Bonjour, bonjour ! Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, je vais vous montrer la chambre de notre bébé. Je vous ai proposé un sondage directement en story Instagram. Donc si vous ne me suivez pas, c'est le moment. Je vous mets le lien sous toutes mes vidéos, en fait, dans la barre d'infos. Sinon, le nom, c'est Laura Maman Koala. Les stories, j'en fais quand même régulièrement. Allez voir, comme ça vous pouvez participer au sondage. Et après le sondage pour lequel vous avez majoritairement été pour cette vidéo, je vous fais le baby room tour de notre deuxième petit garçon. Quand on rentre ici, sur la gauche, on a directement tout ce qui est table à langer, etc. Sur la droite, on a la porte. Je lui ai mis son petit cheval à bascule, même s'il est un petit peu petit. Mais voilà, comme vous pouvez le voir, il s'en sert pour grimper dessus. J'ai mis deux pas terre juste ici. La première, comme vous pouvez le voir, pour installer le porte-bébé. Parce que, vous allez voir, je range mes écharpes de portage sous la table à langer. Pas fou, mais en fait, il adore prendre les écharpes pour jouer avec. Donc, je lui laisse. Et du coup, le porte-bébé, c'est pareil, il peut l'attraper, en fait. Comme vous pouvez voir, il se met là-dessus et puis il l'attrape. Donc, je lui laisse à disposition aussi. Et puis ici, j'ai accroché une petite casquette pour quand on sort, quand on a besoin. Un petit peu plus haut, j'ai mis le livre de naissance. Des petits chaussons qu'on nous avait offerts pour sa naissance, que j'ai adoré lui mettre cet hiver. Ça, c'est le livre de son prénom. Nous, en fait, on lui a mis cette pierre pour l'aider à dormir et à être paisible au moment du sommeil, en fait. C'était pour faire de la décoration, tout simplement, mais je trouve ça assez mignon. Ensuite, je lui ai mis le ciel de lit que notre grand avait, mais qui, du coup, ne lui sert plus, étant donné qu'il a un lit tipi, en forme de tipi cabane. Ici, c'est une affiche que j'ai imprimée où il y a son prénom avec la signification, etc. Et là, on a mis deux petits éléments de déco. Donc, celui-ci, je l'avais trouvé chez Action. Je pense que je vous l'ai montré dans un hall ou quelque chose comme ça, que je trouvais assez mignon. Et celui-ci, on l'avait trouvé sur Wish. Voilà, c'est une petite étoile et une petite lune accrochée avec des petites perles en bois, comme ça. Comme c'est le petit coin sommeil, je lui ai accroché ici. Nous avons son fameux lit, donc coin sommeil. On a décidé de mettre notre surmatelas. C'est quelque chose qui est quand même assez épais. Donc, ça lui permet quand même d'avoir une bonne épaisseur pour dormir. Il n'y a aucun souci. Même moi, je m'allonge avec lui. Quand on le mettait dans le lit qu'avait notre grand, dans le premier baby-room tour que je vous ai fait, on s'est aperçu qu'il ne dormait pas bien. Et que quand je l'allaitais et qu'ensuite je le posais dans son lit, il se réveillait. C'était quelque chose qui m'embêtait beaucoup parce que moi, je voulais qu'il puisse dormir sereinement, en se réveiller parce qu'il sentait que je le pose, etc. Donc, depuis, c'est quand même beaucoup mieux. Bien sûr, il se réveille la nuit pour téter encore parce qu'il en a besoin. J'ai mis une à l'aise pour protéger au cas où il régurgite, au cas où sa couche déborde, etc. Ensuite, j'ai mis un draus et c'est tout. En général, je l'allonge lui ici. Moi, je m'allonge ici à côté de lui. Suivant comment je l'allait, je me mets soit là, soit là. Et du coup, il s'endort comme ça. Donc, moi, je peux ensuite me lever. On a fait du cododo jusqu'à 6 mois à peu près. Donc, il dormait dans notre chambre. On s'est aperçu que quand on toussait, quand on se levait pour boire, pour aller aux toilettes, etc. Ça avait tendance à le réveiller. Parfois, je dors avec lui toute la nuit. Ça me permet aussi de pouvoir quand même me reposer entre deux tétés. Il a besoin de mouvement et c'est en totale adéquation avec le fait qu'on fasse la motricité libre. Du coup, je pense qu'il avait besoin de pouvoir se déplacer dans son lit et se mettre comme il avait envie. Donc, voilà l'explication de ce matelas. Voilà comment ça se présente. Et ici, on a le radiateur. Puisque le matelas est très long, très grand. C'est un 160 par 200, si ça vous intéresse. Ça, c'est ce que je vous avais mentionné lors de mon ancienne vidéo au niveau des jeux, etc. L'espace que j'avais créé. C'est décollé, mais c'est un tissu un peu comme ça, effet cuir. Qui me permet d'accrocher sur la fenêtre. Donc là, comme vous pouvez voir, j'ai mis du velcro. Quand je colle tout sur tout le tour de la fenêtre, ça me permet d'avoir une obscurité totale pour la nuit. La journée, ce que je fais en fait, c'est que je baisse simplement ça qu'on a trouvé chez Ikea. Comme ça, la chambre est un peu plus sombre pour dormir. C'est chouette. Mais la nuit, ça suffit pas. Maintenant qu'on est en plein été, même le volet, on a un volet, mais même le volet fermé et ça, il y avait quand même de la lumière en fait sur les côtés. Quand on se décale, alors là, c'est le gros bazar. Puisqu'il y a toutes ces affaires qui ne lui vont plus. Il y a des cartons, voilà, qu'on a utilisé pour ranger ces affaires. Et donc tout ça repose sur une grosse armoire. Je vous laisse deviner qui se trouve sous l'armoire. Ici, c'est un table à langer, etc. Comme je vous ai montré au tout début quand on est rentré dans la chambre. C'est une commode où je mets draps, serviettes. Et tout en haut, c'est tout ce qui est produit. Ici, je mets ce que je me sers régulièrement. Avec la petite lampe de chez Ikea. Ça aussi, si ça vous intéresse. D'ailleurs, ça vient de chez Ikea. Ça aussi, ça vient de chez Ikea. Nos petites couches lavables. En fait, celle-ci, c'est parce que je l'ai déjà préparée avec un booster. C'est pour la nuit. Et sa table à langer, donc, se présente comme ceci. Que je ne me mette pas devant la lumière. Donc là, vous pouvez voir, on a mis toutes ces couches lavables puisque c'est beaucoup plus pratique. Une poubelle pour les couches lavables sales. Et là, c'est une poubelle pour les cotons, en fait, que j'utilise pour le changer. Coton, liniment. Alors, liniment, il faut faire très attention avec des couches lavables parce que ça peut les encrasser. Donc, il ne faut pas en mettre beaucoup. On en met très peu. Et là, c'est pareil. C'est des choses que j'utilise régulièrement. De la crème pour son visage. Sérum Phi pour nettoyer les yeux, le nez. Un gel pour les dents, pour lui masser. Sa vitamine D tous les matins. Ça, c'est un film. Les couches qu'on a choisies, donc les bambinos mignots. Et à l'intérieur, maintenant qu'il fait des selles, étant donné qu'il mange, il fait des selles plus solides. On met des films comme ça. Et ça nous permet de récupérer les selles et de ne pas en avoir trop dans les couches. C'est vraiment top. Et ici, il y a une petite attache. Hop. Où je mets sa serviette lorsqu'il sort du bain. Ben oui, c'était toi caché sous l'armoire. Il adore venir dans la chambre de notre fils. Tout ce qui est là, en fait, tous ces petits bacs, viennent de chez Ikea. Je crois que ça coûte 5,99€, quelque chose comme ça. Et là, c'est le bazar. Elle me jouait avec les écharpes de portage. Donc, c'est le bazar. Mais à la base, elles étaient bien pliées. Donc, j'ai toutes mes écharpes de portage. Et je vous laisse deviner, encore une fois, qui est caché sous la table. Donc, voilà comment se présente la chambre de bébé. Voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada